Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque aujourd'hui je vais vous parler de cette commande que je trouve vraiment marrante à faire dans Minecraft que ce soit pour vous amuser avec vos amis, pour tester tout seul ou tout simplement si vous êtes curieux de voir ce qu'on peut faire sans aucun mode, sans aucun plugin, juste avec les commandes de Minecraft je vais vous en montrer 7 aujourd'hui, c'est parti ! Si vous vous sentez l'âme d'un artiste, je vous conseille réellement cette petite commande que je vous mettrai dans la description qui permet en fait dès que vous lâcherez un item, ça peut être une épée, ça peut être un morceau de dirt, un morceau de fer et bien ça posera un bloc à l'emplacement justement de cet item dans le monde alors ça crée des sculptures dans tous les sens puisque dès qu'en fait le bloc spawn à la place de l'item et bien l'item commence à décoller et dès qu'il prend une nouvelle position, le bloc, et bien ça va recréer un nouveau bloc etc etc et à la fin vous aurez des sculptures gigantesques qui se créeront toutes seules et vous pouvez même faire ça avec plusieurs objets et vous aurez des sculptures qui se créent toutes seules et vraiment je trouve ça assez sympa comme concept et j'aime vraiment beaucoup Encore une fois évidemment la commande est la description, j'essaierai de vous mettre pour toutes les commandes l'utilisation avec les trucs qu'il faut modifier si jamais vous voulez les modifier et donc je vous laisse évidemment ça dans la description Vous avez tous déjà testé les fireballs de Minecraft ce sont des espèces de petites boules qui créent des explosions quand elles touchent le sol mais c'est pas des explosions qui sont vraiment gigantesques Si vous voulez vous amuser, vous pouvez exécuter la commande qui sera disponible dans la description et qui vous permettra de réaliser des fireballs qui ont une explosion super puissante Faites attention quand même avec ça et envoyez pas ça sur les bases de vos amis mais ça peut vraiment être assez marrant et vous pouvez faire des combats assez épiques avec Bon pour cette commande c'est vraiment un classique c'est une commande qui vous permet de rajouter des enchantements qui n'existent pas à votre jeu par exemple knockback 15 ou fortune 1000 et vous allez voir il y a vraiment rien de s'amuser avec pas mal de choses par exemple si je mets du knockback 15 sur une épée et bah dès que je vais taper un mob et bah il va partir il va jarter à l'autre bout de la map c'est vraiment marrant ou si je mets du fortune 1000 sur ma pioche par exemple lorsque je vais casser un minerai de diamants et bah ça va carrément faire limite crasher mon jeu tellement il va y avoir de minerai de diamants qui vont spawner Vous pouvez aussi créer par exemple des sharpness 1000 qui permettent de one shot absolument tout et n'importe quoi qui font des centaines et des centaines de dégâts avec un seul coup d'épée je vous conseille de vous amuser avec soi encore une fois ça peut être une très bonne blague pour vos amis La commande suivante c'est une commande qui est vraiment marrante qui permet de remplacer toutes les flèches de votre arc par des mops que ce soit des cochons, des creepers, des vaches, des moutons vous pouvez renvoyer à peu près ce que vous voulez et en fait à chaque fois qu'une flèche sera envoyée sur la map elle sera directement transformée en le mob que vous avez choisi donc ça peut être assez fun et bon par contre les mops ce sera peut-être pas aussi efficace que les flèches mais c'est vraiment assez fun donc je vous laisse la commande dans la description par contre faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas de flèches sur la map lorsque vous l'exécutez sinon il peut y avoir quelques bugs et ça peut être un petit peu gênant ce qui est vraiment génial avec les commandes blocs c'est que vous pouvez réaliser pas mal de choses sans avoir recours à aucun programme tiers que ce soit un mode ou un plugin avec la commande que je vous mets dans la description vous pouvez transformer n'importe quel mob que ce soit une vache, un cochon, un mouton ce que vous voulez vous pouvez le transformer en creeper puisque en fait le mob va exploser au bout d'un certain temps c'est vraiment assez drôle et la façon dont ça fonctionne c'est qu'en réalité ça fait spawner en dessous du mob lui-même ça fait spawner une TNT qui va exploser donc ça c'est vraiment quelque chose de très très cool je vous laisse la commande dans la description et là pour le coup il y a vraiment moyen encore une fois de pranker vos potes ça peut être super fun je pense que vous savez déjà tous qu'il est possible d'empiler les animaux à l'aide des commandes blocs de Minecraft mais il y a quelque chose auquel vous avez peut-être pas pensé c'est d'empiler des mobs sur une chauve-souris c'est vraiment marrant et si vous en faites spawner plusieurs vous pouvez voir les animaux partir dans tous les sens c'est vraiment super fun et ce qui est encore plus fun c'est de rendre la chauve-souris invisible on comprend absolument pas ce qui se passe les animaux partent dans tous les sens on voit pas la chauve-souris et ça pour le coup c'est un truc qui peut être assez fun à faire pour pranker vos amis bon et pour la dernière commande on va terminer tranquillement c'est une commande qui est assez sympa et qui vous permet en fait lorsque vous marchez de laisser des particules un petit peu dans tous les sens derrière vous c'est assez fun et ça coûte rien ça peut être un petit ajout assez sympa sur un serveur c'est assez fun c'est assez sympa je vous laisse la commande dans la description en gros ce qui se passe c'est que derrière vous en fait vous aurez des particules qui spawneront alors ça peut être des particules vous pouvez mettre à peu près n'importe quel type de particules j'essaierai si j'arrive à trouver une liste assez complète de vous mettre la liste des particules que vous pouvez ajouter et je vous laisse ça évidemment dans la description et on va se retrouver pour l'autre et voilà malheureusement c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout que vous aurez trouvé des commandes géniales pour vous amuser avec ou tout simplement que vous serez amusé en regardant la vidéo même si vous n'avez pas envie forcément de tester les commandes si cette vidéo vous aura plu s'il vous plaît aidez-moi aidez la chaîne en laissant un petit like ça fait toujours plaisir et ça me donne envie de continuer ce genre de vidéos qui prennent beaucoup beaucoup plus de temps que les autres et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à très bientôt salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus Sous-titrage ST' 501